... Sur ces images, la plus forte éruption solaire depuis 5 ans. Elle a eu lieu il y a 2 jours, mais c'est aujourd'hui seulement que nous allons ressentir ses effets. Et cela, jusqu'à demain. Conséquence de cette éruption, l'apparition d'une tempête solaire qui va toucher la Terre, un véritable bombardement de particules électromagnétiques. Plus les heures passent, plus la tempête prend de l'ampleur. En fait, elle gonfle, telle une bulle de savon. Quand elles percuteront la Terre, les particules voyageront à plus de 6 millions de kilomètres heure. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est l'impact de cette tempête. Les satellites pourraient connaître certaines défaillances. Nous allons prendre les devants. Par exemple, les émissions de radio pourraient être perturbées, mais je pense que certaines régions de notre planète ont déjà connu ça. La tempête pourrait donc perturber la distribution d'électricité, les communications satellitaires, les GPS. Les compagnies aériennes pourraient également être impactées. Leurs avions pourraient être obligés de changer de route pour éviter les régions polaires. Mais pas de panique, car cette tempête est sans danger pour les êtres humains. La Terre en est protégée par son champ magnétique. La NASA a fait une grande déclaration. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs. La NASA, c'est dix derniers jours. Comme quoi, effectivement, là, ils s'attendent à des turbulences, à des tempêtes solaires tellement graves, entre la période 2012-2014, grosso modo, qu'ils ont commencé à prévenir l'ensemble des systèmes de contrôle de satellites. Par exemple, Iridium, je pense que vous connaissez, ou Intelsat, ou Inmarsat, pardon, vous savez, les téléphones marines... Qui gèrent les communications marines. Effectivement, de blinder, parce qu'ils pensent qu'au moins 30% des satellites risquent d'être grillés. Et surtout, déjà, nous, on l'avait donné ici, enfin, là, c'était le Daily Mail à l'époque qu'il avait donné. Ils pensent, effectivement, que la retransmission des Jeux Olympiques de Londres, donc août 2012, risquent d'être sérieusement perturbés en raison, justement, des tempêtes solaires qui vont... Et aujourd'hui, l'ensemble de nos technologies reposent sur... Sur les échanges satellites, par définition. Et donc, ils sont en train de demander au gouvernement, effectivement, de prévoir, d'ores et déjà, des circuits parallèles, d'échanges d'informations, c'est-à-dire des circuits, des bons vieux circuits câbles, ou télégraphes, si je peux dire, pour essayer de pallier un effondrement global des systèmes de télécommunication entre les satellites R, donc 2012-2013. Alors là, je me dis, mais attends, c'est grave, on est en plein dedans, quoi. C'est vraiment ce que... Parce que moi, j'avais commencé un livre sur le dérèglement du climat, pas du tout sur Fatima, donc, voilà, c'est comme ça que j'étais arrivé sur... Et ça, c'est une date aussi très importante, comme vous le savez, pour les Indiens Mayans, de 2012... D'accord, mais c'est vrai que là, cette date commence à devenir intéressante pour le soleil. Oui, oui, 2012, c'était la fin d'une période, on dit Indiens Mayans ? Oui, oui. Et puis, bien sûr, ils étaient spécialistes du... Qu'est-ce qu'on dit ? Sunspot ? Sunspot d'attache solaire. D'attache solaire, oui. Oui, aussi.